Il y a 10 ans, alors que je découvrais le monde du développement personnel, je suis tombé sur un exercice. Faire une life list. 100 choses à faire avant de mourir. J'ai fait cet exercice et la version la plus ancienne sur mon blog que j'ai publié date du 26 juin 2012. Presque 10 ans plus tard, où en est-on ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va faire le bilan de ma life list. Quels sont les objectifs que j'ai atteints ? Quels sont ceux que je n'ai pas atteints ? Je t'explique tout dans cette vidéo. Cette life list, à l'époque, je l'avais structurée en 4 catégories que je vais me suivre ici sur mon iPad. Bien sûr, je ne me rappelle pas à des 100 objectifs directement comme ça. Donc, il y a voyage, carrière, lifestyle et expérience. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais passer à travers tous les objectifs et je vais te dire s'ils ont été validés, s'ils sont en cours de validation, s'ils sont plus d'actualité, parce que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, à 30, je ne sais plus qu'à l'arrière, à 33 ans, je n'ai plus la même vision que quand je l'ai fait à l'époque où j'avais 22-23 ans. Et si ce n'est pas atteint et pourquoi. Donc, est-ce que c'est validé ? Est-ce que c'est en cours ? Est-ce que c'est plus d'actualité ? Ou est-ce que c'est OK ? C'est parti, on va voir ça. Et à la fin, je te dirai comment accéder à ma nouvelle version. Et je t'expliquerai qu'est-ce que j'ai changé, qu'est-ce que j'ai retiré et qu'est-ce que j'ai modifié ? C'est parti, on va commencer par la catégorie voyage. Alors, catégorie voyage, premier objectif, visiter les 7 continents. Celui-là, il n'est pas encore atteint, il est en cours. Alors, quand je dis 7 continents, je compte Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie, Afrique, Océanie, Antarctique. Sur tous ces continents, aujourd'hui, il me manque l'Antarctique. Donc, c'est en cours, je suis à 6 sur 7. Mais il y a très peu de chances qu'il y ait un Antarctique prochainement. Donc, voilà, on va dire que celui-là ne risque pas trop de bouger. Mais je suis déjà content d'avoir fait les 6 continents principaux. Deuxième objectif, visiter 50 pays différents. Donc, sur 50, je suis encore en cours. Malgré le tour du monde qu'on a fait en 2017, malgré les nombreux voyages que je fais chaque année, je suis actuellement à 33 pays au moment où je fais cette vidéo. Je t'afficherai la carte et la liste. Troisième objectif, voir les chutes du Niagara. Celui-ci n'est pas encore validé. Quatrième objectif, marcher sur la Grande Muraille de Chine. Toujours pas fait. Cinquième objectif, voir le Grand Canyon. C'est fait pendant mon tour du monde. Sixième objectif, aller à la Grande Barrière de Corail en Australie. C'est fait. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de plonger dans la Grande Barrière de Corail. Enfin, pas de la plonger, faire du snorkeling. Et aussi de la survoler en avion. C'était magnifique. Septième objectif, aller à Dubaï. C'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas encore allé à Dubaï. Pourtant, je n'étais vraiment pas loin parce que je sais que je suis allé à Dubaï en 2012. Donc, comme quoi, ça, c'était un objectif qui était presque atteint. Donc là, il est atteint, validé. D'ailleurs, il se retourné il n'y a pas longtemps. Objectif numéro 8, visiter le Taj Mahal en Inde. J'y étais au lever du soleil. C'était vraiment magnifique. Objectif 10, objectif 9, par exemple, aller à la Mecque. Toujours pas, c'est prévu, mais ce n'est pas pour maintenant. Objectif numéro 10, voir le Machu Picchu. Ça aussi, c'était magnifique. Pendant notre tour du monde, on est arrivé parmi les premiers. Pendant quelques minutes, on avait le site entier pour nous tout seul. C'était vraiment, vraiment un truc de ouf. Numéro 11, aller en Australie. J'ai passé quelques semaines sur la côte Est en Australie. C'était top. Objectif numéro 12, il y a des objectifs où j'avais regroupé plusieurs objectifs. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'à l'époque, je concevais que c'était le même résultat, que c'était le même intérêt, que c'était le même style. Donc là, par exemple, j'avais mis numéro 12, visiter la Californie, Las Vegas, la Floride et New York. Californie, c'est fait. Las Vegas, c'est fait. Floride, c'est fait. New York, pas encore. Donc, objectif en cours. Numéro 13, faire un safari au Kenya. Pas encore. On en avait prévu un. Et en fait, pour être totalement transparent, c'est un truc qu'on devait faire à la place de faire notre tour du monde. À la base, notre voyage de noces, ça devait être partir en Tanzanie et au Kenya. Et finalement, ça s'est transformé en tour du monde. Mais on n'est pas passé par la Tanzanie ni par le Kenya. Numéro 14, aller à Rio de Janeiro. C'est fait. Pareil, pendant notre tour du monde, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. J'ai adoré la ville, l'énergie, l'ambiance. C'était top. Numéro 15, pareil, un tiers groupé. Visiter Tokyo, Hong Kong, Pékin et Bangkok. Celui-ci, on est loin de l'avoir fait. J'ai fait que Bangkok à mon actif. Pékin, à part l'aéroport, je n'ai rien vu pendant une escale. Numéro 16, aller à Phuket et à Bali. Je ne sais pas pourquoi je les ai mis ensemble. Parce que pour y être allé aux deux, je me rends compte que c'est totalement différent. Numéro 17, visiter le Canada. Ça, ce n'est pas encore fait. C'est un des trucs que je dois faire depuis quelques années. Mais je n'ai pas pris le temps de le faire. Numéro 18, me baigner à Hawaï. J'y suis allé, je me suis baigné. Je n'ai pas du surf, j'ai fait du bodyboard à Hawaï. Parce que le surf, il n'est rien. C'est très compliqué, on en parlera dans quelques objectifs. Et donc, Hawaï, c'était validé et j'ai adoré Hawaï. Aller à Cancun, numéro 19. Ce n'est pas encore validé. Numéro 20, aller en Inde, en Malaisie, aux Philippines. C'est validé. J'ai eu l'occasion de visiter ces trois pays plus ou moins longtemps. La Malaisie, je ne suis pas resté très longtemps. Philippines, on a fait quasiment un mois. Mais j'ai fait les trois. Numéro 21, aller à Chypre, Malte, en Sicile et en Crète. Ça, il n'y en a aucun. Pourtant, ce n'est pas très loin. Mais je n'ai fait aucun des quatre. Il va falloir que je me rattrape. Numéro 22, aller à Venise. C'est fait. C'était en 2014. J'ai fait ma demande en mariage à Venise pour l'anniversaire de ma femme. C'était ouf. On a kiffé. Et c'était un très, très, très bon souvenir. Numéro 23, visiter les Maldives, les Seychelles, les Fidji et la Polynésie. Ça, c'est l'objectif un peu voyage de luxe, voyage qui te coûte un bras. Pour le moment, on ne l'a pas encore fait. La Polynésie et les Fidji, on a vraiment, vraiment hésité. Là, il y a quelques mois. Enfin, il y a quelques mois. Ça remonte un peu avant le premier confinement. Mais on ne l'a pas fait. Numéro 24, aller au Galapagos. C'est des îles au large de l'Équateur. C'est magnifique. Il y a une biodiversité énorme. On devait y aller pendant notre tour du monde. Mais finalement, on ne l'a pas fait parce qu'il a fallu faire des choix. On n'avait plus le temps. On avait pris trop de temps sur les premières destinations. Et du coup, on ne pouvait plus y aller. Numéro 25, l'île de Pâques. Pareil, c'est à l'autre bout du monde. Ce n'est pas encore fait. Mais je ne sais même pas si j'ai envie d'y aller. En vrai, vu la distance, je ne sais pas s'il y a un intérêt. Mais ça reste sur la liste. Numéro 26, voir les Pyramides d'Égypte. Ça, c'est un des trucs que je veux faire aussi pareil depuis des années. Quand j'ai commencé à avoir le budget pour y aller politiquement et en termes de sécurité, c'était plus idéal. Maintenant, on va voir peut-être dans les prochains mois, peut-être dans les prochaines années, ce sera prévu. Donc ça, c'était tout pour la catégorie voyage. Donc tu vois, on a fait un truc assez sympa. Il n'y en a aucun que j'ai invalidé parce que dans toute la liste que je t'ai faite, là, ça reste toujours d'actualité. Là, on va passer dans la catégorie carrière. Carrière, alors dans la catégorie carrière, à l'époque, la liste que j'ai sous les yeux, j'en avais qu'un seul validé. Là, on va voir ce que ça va donner. Numéro 27, c'était travailler en indépendant. Ça, c'est fait, c'est fait même depuis 2013. Donc c'était quelques mois après avoir fait ma life list. Numéro 28, avoir un revenu supérieur à 5 000 euros. Ça, c'est fait. Numéro 29, avoir un revenu à 5 chiffres. Ça, c'est fait. Numéro 30, avoir un revenu passif supérieur à 5 000. Alors, à l'époque, j'étais beaucoup, beaucoup axé sur les revenus passifs. Aujourd'hui, un peu moins. Mais ça, c'est en cours. J'ai quelques revenus passifs, notamment dans l'immobilier, notamment sur des actions à dividende, etc. Ça, c'est en cours, mais ce n'est pas encore fait. Donc, avoir un revenu passif à 5 chiffres, donc aller chercher plus loin, ça, c'est encore en cours. Avoir un patrimoine évalué à 7 chiffres. Mon patrimoine, il a bien augmenté ces derniers mois, mais je suis encore assez loin de 7 chiffres. Quand je parle, c'est un patrimoine net. De toute façon, je ne fais pas de crédit, donc pour moi, le net et le brut, c'est à l'heure même. Mais donc, patrimoine à 7 chiffres, c'est encore en cours. Avoir plus de 500 000 euros de liquidités. Alors, aujourd'hui, quand je disais avoir 500 000 euros de liquidités, c'est avoir 500 000 euros en cash, et te dire, ok, j'ai 500 000 euros sur mon compte en banque. Aujourd'hui, je ne suis même pas sûr que ce soit l'objectif. Et donc, ça, c'est plus d'actualité, parce que j'ai compris qu'avoir 500 000 euros en cash, sauf si tu as un patrimoine de 15 millions, oui, ça vaut le coup d'avoir 500 000 de côté, tu vois. Mais si tu as un patrimoine de 1 million, avoir 500 000 de dispo, ça ne sert strictement à rien. Donc, c'est même plus d'actualité. Objectif numéro 34, celui-là était déjà validé à l'époque. Donner une conférence devant plus de 100 personnes, ça, c'est fait. Numéro 35, devant plus de 500 personnes, ça, c'est fait. Numéro 36, vendre une formation en ligne, ça, c'est fait. D'ailleurs, on en a rendu un petit paquet. Numéro 37, vendre un livre à plus de 5 000 exemplaires. Ça, ce n'est pas fait, et ce n'est pas en cours, mais c'est toujours d'actualité, donc ce n'est pas encore fait. Numéro 38, créer une société, ça, c'est fait. C'est fait, d'ailleurs, plusieurs fois. Numéro 39, générer plus de 10 000 euros annuels en bourse, c'est dans les objectifs, ce n'est pas encore fait. J'ai commencé à m'y mettre sérieusement il y a un an, donc ce n'est pas encore fait, mais c'est en cours. Numéro 40, avoir une franchise. À une époque, j'étais vachement orienté sur ça, me dire, ok, on va ouvrir un Subway, etc. Aujourd'hui, allez, à court terme, ce n'est plus du tout d'actualité, donc celui-ci, il dégage. Numéro 41, l'objectif, c'était d'avoir trois sources de revenus. Aujourd'hui, je les ai. Et numéro 42, aider au moins 100 personnes à réaliser un de leurs objectifs importants. Alors celui-ci, sur les 100 personnes, je pense que c'est fait. Je ne pourrais pas te citer les 100 personnes parce qu'on a aidé beaucoup de personnes sur Otake et sur nos vidéos qui cumulent, je ne sais pas, plus d'un million de vues sur YouTube, sur les formations qu'on a vendues, etc. Je pense que j'ai aidé plus de 100 personnes à le faire. Maintenant, est-ce que ça a été un groupe des personnes qui ont transformé leur vie et vraiment changé leur vie, je pourrais t'en citer beaucoup. Je ne me serai pas à 100. Mais on va dire que c'est validé quand même parce que je sais que, que ce soit sur Otake ou sur d'autres activités, j'ai formé beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. J'ai créé beaucoup, beaucoup de déclics. Et donc, je pense que ces 100 personnes, enfin, il y a beaucoup plus de 100 personnes qui ont profité et qui ont tiré de profit de ce que j'ai pu raconter dans ces dernières années. Donc, dans la catégorie carrière et business, il y en a 9 qui ont été atteints, 4 qui sont en cours, 2 qui sont plus d'actualité et 1 qui n'est pas encore atteint, c'est-à-dire écrire un livre. Là, on arrive dans la catégorie lifestyle que je pourrais appeler aussi dinguerie et un peu n'importe quoi. Et c'est marrant parce que c'est marrant de voir que 10 ans après, il y a des objectifs qui ne sont plus du tout corrélés et qui ne sont plus du tout alignés avec la personne que je suis aujourd'hui. Et donc, c'est cool de faire cet exercice avec toi. Donc, objectif numéro 43, c'était avoir un jacuzzi. Ça, c'est drôle, j'en ai parlé il y a deux jours avec un ami. Et du coup, il m'a vraiment, vraiment chauffé parce que lui, il en a un. Et ça, c'est en cours parce que je pense que d'ici quelques semaines, on va s'en acheter un. Numéro 44, avoir une villa en bord de mer. Ça, ce n'est pas encore fait, donc ce n'est pas fait. Numéro 45, avoir une BMW cabriolet. Pendant longtemps, ça a été ma voiture de rêve, la M3 cabriolet. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout un truc qui m'attire. Non seulement parce qu'avec un enfant, ce n'est pas pratique. Et en fait, je me dis que ce n'est pas forcément plus intelligent, donc ce n'est plus mon objectif. Peut-être que j'achèterai une belle voiture un jour ou pas, mais en vrai, ce n'est pas du tout mon objectif. Ce n'est pas du tout un truc que j'ai envie de faire. Numéro 46, avoir une Lamborghini. Du coup, pareil, plus d'actualité. Aujourd'hui, je pense que posséder une Lamborghini, oui, c'est cool quand tu pèses plusieurs millions. Quand je vois mes objectifs, moi, financiers, en termes de patrimoine, en vrai, ce ne serait pas pertinent. C'est-à-dire que moi, je ne vise pas les 100, 250 ou 250 millions, tu vois. Et en vrai, quand tu pèses 2, 3 millions, je trouve que ce n'est pas forcément pertinent d'avoir une Lambo, parce qu'il faut avoir plusieurs voitures à côté, etc. Donc, ce n'est plus dans mes objectifs. Avoir deux jet skis. À une époque, je voulais avoir deux jet skis parce que je trouvais ça bête d'en faire tout seul. Ce n'est pas fait, mais ce n'est plus d'actualité non plus. Je me dis que c'est beaucoup, beaucoup de contraintes. Et du coup, autant... Enfin, sauf si tu habites en Bordeaux-mer, tu vois. Mais ce qui n'est pas encore le cas. Pour le moment, autant en louer quand tu as envie d'en faire. Avoir un quad. J'avais mis 700 rapports de préférence à l'époque, parce que j'aimais bien les gros quads pour faire un peu de dingueries dans la boue et dans la forêt. J'ai un quad. C'est un mini quad pour mon fils. À la base, je voulais acheter un quad récemment pour que lui puisse en faire avec moi. Puis finalement, je me suis dit, autant lui en acheter un pour lui. Mais je vais quand même en acheter un pour moi, là. Je ne sais pas si ce sera cet été ou l'été d'après. Mais ça, c'est en cours parce que ce sera fait bientôt. J'avais mis avoir un bateau. Ça, ce n'est pas encore fait. J'aimerais bien avoir un petit bateau. Comme je ne sais pas dans quel contexte, etc. Pour le moment, je ne le retire pas. Mais je ne sais pas si ce sera un truc vraiment, vraiment super important. Par contre, j'avais mis avoir un yacht en numéro 50. Et donc, comme moi, je disais, la différence entre un petit bateau... Genre avoir un petit bateau que toi-même, tu peux partir avec ta famille et deux, trois potes et chill dans les criques et tout. Ça, c'est cool. Maintenant, avoir un yacht avec un équipage et un truc qui est immobilisé, que c'est une galère de transporter d'un endroit à un autre. Ce n'est plus du tout ma priorité. C'est le truc qui se loue très bien. Donc, ça ne sert à rien de vouloir en acheter. Numéro 51, faire un costume sur mesure. Ça, j'avais fait. Donc, ça, c'est validé. Numéro 52, avoir une maison dans trois pays différents. Ce n'est pas validé et ce n'est plus du tout d'actualité. Déjà que je ne suis vraiment pas chaud pour acheter ma résidence principale. Ce n'est pas pour en acheter trois. Donc, pour le moment, ce n'est pas du tout d'actualité. Numéro 53, avoir un hélicoptère. Je pense que j'étais vraiment fou au moment où j'ai fait cette liste. Mais bon, c'était la liste des rêves. C'était la liste des trucs un peu fous. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité du tout. Numéro 54, avoir une piscine à débordement dans ma résidence principale. Ça, ça peut être très, très cool. Et donc, ce n'est pas fait pour le moment. Avoir plus de cinq voitures allemandes. Ce n'est pas fait, mais ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, avoir cinq voitures, je me dis que c'est vraiment, vraiment une perte. Une perte d'argent, de trésorerie, une perte de sens même. Ça reste cohérent si, voilà, tu pèses des dizaines de millions. Aujourd'hui, quelqu'un qui pèse un, deux, trois millions, avoir cinq voitures, je ne sais pas si c'est très, très pertinent. En tout cas, ce n'est plus du tout mon objectif. Numéro 56, avoir un bout de plage privé. Ça, ce n'est pas fait et ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, avoir un bout de plage, ce n'est pas d'actualité. Et numéro 57, avoir un vrai dressing, ce n'est pas fait, mais ça reste d'actualité. Donc, si on recompte, parce que c'est assez compliqué de compter tout ça, Jérôme, on est à combien ? Donc, dans cette liste-là de un peu lifestyle, possession et dinguerie, sur un total de 15, il m'en reste quelques-uns à aller chercher. Et en tout cas, ce sera remis à jour dans la prochaine version que tu vas voir dans quelques minutes. Là, on va rentrer dans la catégorie où il y en avait le plus. C'est la catégorie expérience, faire des choses. Tu sais, et tu vas le voir là dans la liste, finalement, j'ai réduit pas mal de trucs dans la catégorie possession. Et dans la catégorie expérience, c'est là où je voulais vivre plein de choses. Donc, on va attaquer ça tout de suite. Accroche la ceinture parce qu'on a plus de 40 objectifs à valider ou non dans cette liste-là. Numéro 58, faire de la plongée. Ce n'est pas encore fait. J'ai l'impression que je suis un peu maudit avec la plongée. À chaque fois que j'ai voulu en faire, il y a eu des galères. La dernière galère en date, c'était pendant mon tour du monde. J'avais réservé mon stage de plongée. J'avais payé mon stage de plongée. Et trois jours avant, j'ai eu une rage de dents. Je me suis fait arracher une dente de sagesse et donc je ne pouvais pas en faire. Donc, faire de la plongée, ce n'était pas fait. Mais c'est encore d'actualité. Numéro 59, faire du saut à l'élastique. Faire du saut à l'élastique, ce n'est pas fait. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité parce que ça fait vachement flipper. Mais on le laisse. On le laisse et on se dira que sinon on a l'occasion, on essaiera. Numéro 60, piloter un Zodiac. Mais en fait, quand j'ai dit Zodiac, j'avais mis Zodiac offshore. Genre les bateaux qui bombardent de fous. J'ai déjà piloté un Zodiac, mais c'était un petit Zodiac. On va dire que ce n'est pas fait. Numéro 61, dépasser les 100 km heure en jet ski. Ça, c'était des objectifs débiles. À l'époque, j'avais fait 94 km heure. Si tu as déjà fait du jet ski, tu sais que c'est très, 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 très rapide. C'est plus d'actualité parce que non seulement c'est galère et c'est dur de trouver des jet skis assez puissants pour passer les 100 km heure. Et de deux, je pense que je suis un peu moins fouilleux qu'avant. Numéro 62, faire du saut en parachute. Ça, c'est fait. Je l'ai fait à Dubaï récemment, il y a quelques mois. Moi, tu peux retrouver la vidéo sur ma chaîne en cliquant juste ici sur le i comme info. Je te décris toute cette expérience. Tu peux revivre cette expérience avec moi. C'était assez ouf. Faire du parapente. Pareil, c'est un truc que je devais faire plusieurs fois, qu'on a réservé et que finalement, ça, ce n'est pas fait. Donc, ça, ce n'est pas encore fait. Ça reste d'actualité. Faire de la moto neige. Ça, c'est fait. Nager avec les dauphins. Ça, c'est fait. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion plusieurs fois, notamment quand j'étais à Dubaï, de nager avec des dauphins dans des bassins et tout, etc. Et à l'époque où j'avais noté ça, pour moi, c'était nager avec des dauphins dans des bassins. Parce que, ou dans les trucs un peu des dauphins domestiqués. C'est-à-dire, tu les tiens par les longs, ils te poussent, tu fais un peu le mongol dans un parc d'attraction. Et du coup, ça, ce n'est plus du tout d'actualité. Mais par contre, j'ai vraiment nager avec des dauphins en Indonésie. On a eu l'occasion, on était sur une petite île, vraiment avec une mer très, très calme. Et juste devant notre hôtel, devant nos bungalows, on avait des dauphins qui passaient régulièrement. Et à un moment, on est allé, on a nagé avec eux. C'était vraiment magique. Numéro 66, nager avec les requins. C'est fait, ça a été fait plusieurs fois. Alors, ce n'était pas des grands requins blancs, c'était des requins à pointe noire ou des requins nourrices. Mais c'était vraiment, vraiment une rencontre magnifique. J'ai aussi nagé avec des requins baleines. Ça, c'était top. Numéro 67, tu vois, parmi les trucs qui ne sont plus du tout. Aligné, monter sur un éléphant, un chameau, une autruche, un taureau. Tu vois, j'étais un peu ouf. Je suis de moins en moins aligné avec le fait de monter sur des animaux. Donc, monter sur un éléphant, j'ai fait, sur un chameau, j'ai fait. Maintenant, autruche, taureau, je ne le ferai pas. Et ce n'est plus du tout d'actualité. Je préfère laisser des animaux à leur état sauvage et peut-être faire des choses. D'ailleurs, très souvent, quand je parle avec des amis, je leur dis, il ne faut pas monter. Enfin, ce n'est pas qu'il faut pas monter. C'est que je trouve que c'est un peu débile maintenant de monter sur des éléphants. Même si je l'ai fait plusieurs fois, et si au début, je ne voyais pas les choses pareilles, forcément, on évolue. Ils me disent, c'est pareil que de faire du cheval. Et c'est vrai que mon objectif 68, c'est de faire du cheval. Donc, je ne sais pas. Dis-moi dans les commentaires si pour toi, monter sur un éléphant et monter sur un cheval, c'est pareil ou pas. Moi, j'ai l'impression que non. Mais en tout cas, voilà. Apprendre à faire du cheval, c'est un truc que je veux faire depuis un moment. Et que je n'ai jamais pris le temps de faire. Et que j'espère pouvoir prendre le temps de faire dans les prochaines années. Numéro 69, savoir jouer du piano et de la guitare. Ce n'est pas fait. Je n'ai même pas eu le temps de m'y mettre. Donc, j'aimerais bien le faire. Mais ce n'est pas encore fait. Numéro 70, faire un tour en hélicoptère. Ça a été fait. Piloter un hélico et un avion. Aucun des deux, mais ça reste d'actualité. Dormir une nuit à Bourges à l'Arabe. C'est cet hôtel 7 étoiles, le seul 7 étoiles du monde qui est à Dubaï. On ne l'a pas fait. Mais ça reste d'actualité, au moins pour l'expérience. Numéro 73, piloter. Alors là, j'avais mis 5 voitures. Une Aston Martin, une Ferrari, une Porsche, une Lamborghini et une Bugatti. J'ai piloté une Ferrari. J'ai déjà piloté plusieurs fois Porsche. Lamborghini, j'ai fait. Mais Bugatti et Aston Martin, je n'ai pas fait. Donc, c'est en cours. Numéro 74, dépasser les 300 km heure en voiture. Bien sûr, sur circuit. Ce n'est pas fait. Mais je vais te parler dans quelques numéros, dans le 94 d'un autre objectif. Donc, dépasser les 300 km heure, ce n'est pas encore fait. Mais on va essayer de le faire un de ces jours. Numéro 75, tirer à l'arme à feu. Pas que je sois un grand fan d'arme à feu, pas que je sois pro-arme à feu. Mais je voulais faire l'expérience. Je l'ai fait il y a un moment déjà, en 2012, en Thaïlande. On a tiré au fusil à pompe, au M16 et au Beretta, si je ne dis plus de bêtises. Donc, c'était cool. Ça, c'est validé. Numéro 76, voir une finale de Ligue des Champions ou une finale de Coupe du Mois. Ce n'est pas fait, mais ça reste d'actualité, bien sûr. Numéro 77, aller dans l'espace. Ce n'est pas fait, mais franchement, c'est vraiment un truc qui me ferait kiffer. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le faire, mais ça reste sur la liste. Numéro 78, comme quoi il y a des objectifs qui sont parfois très très simples, mais que je n'ai pas fait. Donc, aller à Port Aventura, donc ça c'est un parc d'attractions en Espagne à l'époque qui me donnait vachement envie, et à Disney World. Ce n'est pas encore fait, mais ça reste d'actualité. Assister à des formations en live de Tony Robbins, John Maxwell et Zig Ziglar. Ce n'est pas encore fait et ce n'est plus d'actualité. Pourquoi ? Parce que Zig Ziglar, depuis qu'on a fait cette liste, il nous a quittés. Malheureusement, c'est une personne qui m'a inspiré énormément. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément un objectif de me dire, tiens, je vais aller voir Tony Robbins ou telle personne. Juste parce que c'est Tony Robbins ou c'est John Maxwell ou c'est telle ou telle personne. Je préfère y aller au moment où j'ai envie, au moment où je sens le besoin. Et donc, ce n'est pas d'actualité pour le moment, même si je pense que je vivrai des événements chez Tony Robbins. Tony Robbins, c'est pareil, c'est un truc que je devais faire plusieurs fois en 2013, 2014, 2015. Et à chaque fois, il y a eu des contretemps. Donc, pour le moment, ce n'est plus d'actualité. Numéro 80, faire la une d'un journal, papier ou télé. Ce n'est pas fait, j'espère que je le ferai un jour. Juste pour le délire et pour pouvoir l'accrocher dans ma chambre. Numéro 81, passer à la télé, donc pas dans le public, parce que je suis déjà passé dans le public sur des émissions un peu à la con. Mais passer à la télé, genre sur une interview, sur un documentaire, etc. Ça, ce serait un petit kiff, simplement. Numéro 82, passer une nuit dans le désert. Ça, ça a été fait en Iran, ça a été fait à Dubaï aussi. Numéro 83, ce genre d'expérience, c'est marrant de voir ça sur la liste. Manger des marshmallows grillés autour d'un feu de camp. Ça, ça a été fait à Monument Valley dans l'Ouest américain. Je ne sais pas dans quel état, je crois que c'était, je ne sais plus, Colorado, Nevada, bref. Monument Valley, c'était cool. On avait été accueillis chez une petite famille d'Indiens Navarro. On avait planté une tente dans leur jardin. Et le soir, avec les petites filles, on avait fait des petits chamallows grillés. Ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment un bon souvenir. Donc, descendre une piste noire en ski, ça s'est fait. Assister à un vrai combat de boxe thaï, ça s'est fait, plusieurs fois d'ailleurs. Apprendre à danser la salsa, ce n'est pas fait, ce n'est plus d'actualité. Ça y est, j'ai compris que la danse, ce n'était pas mon délire. Et qu'en vrai, ce n'est pas du tout, ce n'est plus d'actualité. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mis ça à l'époque. 87, assister à une finale du Super Bowl aux États-Unis. Je pense que c'est un événement de ouf que j'aimerais bien aller voir. Numéro 88, approcher un volcan en éruption. Ça, c'est fait. On était en Indonésie, au volcan de Bromo, sur l'île de Java. Ce n'est pas un volcan en éruption. Ce n'est pas un volcan, tu sais, il y a des volcans qui sont explosifs, qui envoient du gaz et des volcans en éruption avec de la lave. Là, ce n'était pas un volcan avec de la lave, c'était un volcan qu'on voit du soufre. Mais il est actif. On est monté jusqu'au cratère. On a même vu s'exciter vachement pendant qu'on était à côté. Un moment, on ne voyait plus rien, on était dans la fumée. Pour moi, je pense que c'est fait. Même si je pense que quand je l'ai écrit, à l'époque, c'était plutôt voir un volcan avec de la lave. Donc, c'est fait, mais un volcan avec de la lave, ça me ferait aussi kiffer. Numéro 89, assister à un grand prix de Formule 1. Ça, ce n'est pas encore fait. Numéro 90, apprendre à faire du deux roues en quad. Ce n'est pas encore fait, parce que c'est un truc qui me faisait kiffer à l'époque. Je te rappelle que j'ai fait cette liste à peu près 20 ans. Mais ça peut être intéressant quand j'achèterai mon quad, d'apprendre à faire ce genre de dinguerie. Apprendre à surfer. J'ai pris quelques cours de surf quand j'étais à Bali. C'est beaucoup, beaucoup plus dur que ce que je pensais. Mais je ne lâche pas l'affaire. Je reprendrai des cours quand l'occasion se présentera. Donc, ça reste d'actualité. On va dire que c'est en cours. Faire un sport de combat pendant plus de trois ans, ce n'est pas fait. Je m'étais inscrit pendant le moment à, enfin, on va dire à du MMA, mais le MMA, c'est interdit en France. Mais bref, c'était un semblant de MMA. C'était cool. Et j'aimerais bien en refaire, mais je n'en ai pas fait. Donc ça, c'est, on va dire, ce n'est pas atteint. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir me réinscrire. 93, caresser un loup, un lion, un tigre, un kangourou, un panda, un koala. Bref, tous ces animaux un peu doux et un peu foufous que je voulais caresser à l'époque. En vrai, j'ai déjà caressé un tigre. Ça, c'était en Thaïlande. Bon, ce n'était pas ouf. Un kangourou, par contre, ça, c'était à l'état sauvage en Australie. Et on en a vu. Et ça, c'était vachement, vachement cool. Et panda, koala. Koala, je crois qu'on en avait vu en Australie. Mais bref, ce n'est plus d'actualité parce que je préfère les laisser tranquilles, les animaux. Numéro 94, alors, piloter une Formule 1. Je n'ai pas piloté de Formule 1. Ça reste d'actualité. On va dire que c'est en cours parce que j'ai piloté une F3. Donc, c'est, on va dire, une petite Formule 1 qui accélère très, 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 très fort. Qui fait 250 chevaux pour 500 kilos. Ça accélère très, très fort. Sur des petites lignes droites, tu peux passer de, je ne sais pas, de 20 km heure à 150 km heure. Sur une ligne droite assez courte. Donc, c'est en cours. Et ça m'a vraiment donné envie de faire une F1. Maintenant, je ne sais pas si tu peux faire de la F1 en tant que particulier. Mais si l'occasion se présente, pourquoi pas. Numéro 15, faire du ski nautique. Ce n'est pas fait. Numéro 96, faire une croisière. Faire une croisière, ce n'est pas fait. Pour la petite histoire, on avait prévu une croisière à la base au mois de mai 2020. Ou avril 2020, juste avant le premier confinement. Et crise de coronavirus, on a vu toutes les croisières. Et ça devenait des clusters et des galères. Et depuis, ça nous a un peu refroidi sur la croisière. Mais donc, ce n'est pas fait. Mais ça reste d'actualité. Numéro 97, faire une descente en bobsleigh. Ça, je ne l'ai pas fait. Et je kifferais vivre cette expérience de me dire, OK, balance man, cadence man. Voir un match numéro 98, voir un match de NBA ou de NHL. Ce n'est pas encore fait. Mais c'est un truc que j'aimerais bien faire. Peut-être et probablement lors de mon prochain voyage aux Etats-Unis. Quand j'y suis allé, pendant mon tour du monde, on a failli, failli, failli voir un match des Lakers. Mais ce n'était pas le bon timing et ce n'était pas les bonnes notes. Numéro 99, organiser une soirée avec plus de 500 invités en dehors de mon mariage. Ça, ce n'est plus d'actualité. Donc, ce n'est pas fait. Et aujourd'hui, je me dis que c'est inutile. Et ça ne me ferait même pas kiffer. Donc, ce n'est pas fait. Numéro 100, à l'époque, c'était faire un mariage de rêve. Je me suis marié. Il correspondait à ce que j'imaginais. On a kiffé. C'était cool. Donc, numéro 100, valider au la main. Numéro 101, avoir des enfants. On va dire que c'est en cours. Parce que j'en ai un. Je ne sais pas s'il y en aurait d'autres. Peut-être, si tu le veux. Et du coup, numéro 102, c'était achever cette life list. Donc, ça, pour le moment, c'est toujours en cours. Et on ne l'a pas encore fait. Donc, dans la partie expérience, on arrive à un petit total de 12 validés. Ça, c'est cool. Il y en a 5 qui sont en cours. Il y en a 6 qui sont plus d'actualité. Et il y en a 22 qui ne sont pas encore faits. Donc, il me reste pas mal de travail à faire. Donc, si on fait le bilan global. Donc, finalement, on arrive à une liste où il y a quand même une partie importante qui a été validée. Il y a une partie importante qui n'est plus d'actualité ou qui n'a pas été validée. Et il y en a quelques-uns qui sont encore en cours. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas pouvoir retrouver dans le lien, dans la description, ma liste, ma nouvelle liste de 100 choses à faire avant mes 40 ans. Parce que finalement, je me suis rendu compte que quand tu fais une liste de choses à faire avant de mourir, en fait, tu le fais comme si tu étais immortel. Et tu te dis, je le verrai plus tard, je le verrai plus tard. Et donc, là, je vais faire une liste de 100 choses qui sont importantes pour moi. Donc, je vais revoir certains objectifs. Par exemple, parce que tu vois, il y a des trucs que j'ai envie de faire et que je voudrais faire peut-être plus tard, mais qui ne rentrent pas dans mon plan jusqu'à mes 40 ans. Aujourd'hui, en 2021, je vais avoir 33 ans. Et du coup, il y a des choses qui ne sont pas forcément pertinentes pour les 5, 7 prochaines années. Que je vais mettre de côté et là, je vais me focaliser uniquement sur les choses à faire avant mes 40 ans. Et c'est un truc que je te recommande, c'est-à-dire, c'est bien d'avoir une life list, un truc de te dire à faire avant de mourir, mais en vrai, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Ça se trouve, je vais mourir à 35, ça se trouve, je vais mourir à 33, ça se trouve, je vais mourir à 75, ça se trouve, je vais mourir à 130, tu vois, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que si je me fais une liste à faire avant mes 85 ans, en fait, je me laisse trop le temps. Donc là, je vais refaire une liste. D'ailleurs, j'ai dit 100, mais peut-être que ce ne sera pas 100, peut-être que ce sera uniquement 50, peut-être que ce sera uniquement 200, enfin, je ne sais pas. Parce que je vais faire une liste des choses qui sont importantes pour moi aujourd'hui, à l'instant T, et de me dire, ok, pendant les 7 prochaines années, on va construire ça et on va y aller. Donc, si tu veux retrouver la liste, regarde dans les commentaires. Dis-moi toi, dans les commentaires, justement, si tu as fait ce genre d'exercice, si c'est un truc que tu trouves utile, si c'est un truc que tu as fait pour toi-même. Et dis-moi ce que tu as pensé de ce genre de vidéo qui sort un peu de ce qu'on fait d'habitude, mais qui te rentre un peu plus dans les coulisses de ma vie et de mon quotidien. Donc, je te souhaite beaucoup de succès. Je te dis à bientôt. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao. Ciao.